Sous-titrage ST' 501 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 Le comte de Verville n'est qu'un chacal Si je ne craignais point de me salir les mains, je le décapiterais moi-même Espèce de dindon, accusé sans preuve un innocent, vous n'êtes qu'un lâche Mais voyez-moi ce petit morveux, oser insulter le marquis de Brossac, en personne Et moi monsieur, je suis Louise de Verville et j'ai pour les gens de votre espèce le plus grand mépris Mais quelle horreur, la fille d'un assassin, oh je n'en puis croire mes yeux à moi mais la quai à moi Donne-lui vingt coups de bâton et appelle la garde, qu'on l'enferme, qu'on le fouette Vous vous déplumez monsieur, le marquis de Vélinsac Beau Sac, oh le monstre, assomme-le Allons monsieur de Pessissac, défendez-vous, cette épée appartient justement au comte de Verville Au secours, au secours au traître, à l'assassin Laissez passer, laissez passer Je crois qu'il vaut mieux filer Dommage Arrêtez-les, ce sont des espions Je suis le marquis de mon donatien de Brossac, aidez-moi, aidez-moi Je ne vois rien Arrêtez-les ! Arrêtez qui ? Sous-titrage MFP. Louise, ma Louise, ne pleure pas. Demain, M. Fouquet ira voir le roi et je suis sûr que ton père sera agracié. C'est Marche Noire qui prendra sa place. Imagine sa tête. M'arrêtez, moi, le chef de la police ? Mais vous êtes complètement fous. M. Fouquet ira voir le roi. Vous avez tout manigancé. Le roi est dans une colère terrible, une colère aveuglante. Il veut que vous soyez jugé au plus vite. Vous êtes le comte de Verville et dans son esprit vous a déjà condamné à l'échafaud. Sinistre pantin ! Oh là, ma belle ! Du calme ! Vous parlez à un futur ministre ? Ministre de l'impuissance et de la haine. Emmenez-la dans sa nouvelle cellule. Que dites-vous ? Quelle nouvelle cellule ? Comme j'ai le pitié de vous, je vous ai choisi le compagnon idéal pour adoucir vos derniers jours. François de Verville ? Non, ce n'est pas possible. Mais si, mais si. N'êtes-vous pas complice ? Marche noire, je vous en supplie, ne faites pas ça. Allons-y. C'est un spectacle que je ne veux pas manquer. Tuez-moi tout de suite ! Allons, allons, chère marquise. Chaque chose en son temps. Et puis, je ne suis pas le bourreau. Lâchez-moi ! Clarisse ? Je ne veux pas ! Lui non plus ne veut pas. Seulement, voilà le destin. On a décidé autrement. Ignobles pitres ! Vous vous prenez pour le destin à présent ? Regardez-les ! Comme ils sont touchants ! Ils n'osent même pas se regarder ! Et pourtant, ils s'aiment passionnément ! Ouais, alors ! Même qu'ils ont eu une petite fille ! Pauvre Louise ! Elle ne sait même pas que la marquise est sa maman. Mais bientôt, elle sera en feline. Eh oui ! Maintenant, ils se détestent ! C'est une histoire bien triste. Se retrouver dans la même cellule quand on se déteste ! Quelle aura ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Eh ! Il ne fallait pas faire ça ! C'est pas gentil du tout ! Fais-le danser qu'on s'amuse un peu ! Changeons de cavalier à bout de danser ! Pas un geste ! Ne le tuez pas ! Mais non, on ne va pas le tuer ! On va simplement lui ôter l'envie de recommencer ! Et après, on vous laissera régler vos comptes ! Ça, c'est fini ! Ils ont tellement de choses à se raconter, il ne faut pas les déranger ! Fidon, Clarisse, vous avez tout fait pour récupérer Louise. Je me suis battu pour vous en empêcher, et maintenant, je crois que nous avons tout perdu. Taisez-vous. Je n'ai rien à vous dire. Rien. Je suis sûr que ce Quentin va tout tenter pour délivrer son ami le comte de Verville. Alors, pas de risques inutiles. Voici un ordre d'arrestation. C'est une mission fort agréable. Nous vous l'amènerons pieds et poings liés dans l'heure qui suit. Bien, on reprend la scène dans son milieu. Louise et Quentin, je vous rappelle que la courante est la danse préférée du roi. Moi, je joue un imposteur ridicule, mais vous, vous devez jouer de la vraie musique ! Je n'y arrive pas. Je ne fais que des fausses notes. Je t'en prie, Louise. Ne dis pas cela, tu connais le violon dix fois mieux que moi. Peut-être, mais là, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Justement, ma Louisette, au théâtre, ce qu'il te faut oublier, c'est ton chagrin. Je vous assure, Monsieur Molière, je ne peux pas. Mais si tu peux. Demande à mes comédiens. Nous avons tous traversé de terribles moments. Et cela nous arrivera encore. Mais à l'heure d'allumer les chandelles, on ne doit penser qu'à une seule chose, jouer. Faire rire notre public, même si au fond de soi, on est bien malheureux. Et puis, tout à l'heure, je suis sûre que Monsieur Fouquet nous apportera une bonne nouvelle. Allons-y. Allons-y. Ah, ah, coquin ! Que faites-vous ici ? Il y a trois heures que nous vous cherchons. Aïe, 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 aïe ! Vous ne m'avez pas dit que les coups en seraient aussi ? Allons-y. 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 Monsieur Fouquet, surintendant des finances de Sa Majesté le Roi. Pardonnez-moi de troubler votre répétition. Bien au contraire, Monsieur le Surintendant, votre visite nous fait honneur. Hélas, je suis venu vous porter une mauvaise nouvelle. Je viens de dire au roi que notre vieil ami Verville était victime d'une abominable machination. Mais sa majesté ne veut rien entendre. Le comte sera jugé. Monsieur de Malière, j'ai tout de même une bonne nouvelle pour vous et votre troupe. Comme le cardinal est malade, le roi aimerait que vous veniez le distraire. Distraire le cardinal ? Oui. Vous irez représenter les précieuses ridicules dans ses appartements. Le roi sera présent. Nous en sommes infiniment flattés. Louise, ton père et mon ami, je ne l'abandonnerai jamais. Merci, monsieur. J'ai une idée. Une excellente idée. Nous allons profiter de cette représentation pour supplier le roi. Louise, je vais t'écrire quelques lignes que tu diras à la fin du spectacle. Cachou, il ne s'agit pas de toi, mais de Louise. Ce n'est pas le moment de faire le pitre. Je crois que Cachou a flairé quelque chose. Ça doit sentir le bouillard. Coucou, bouillard ! Vous êtes là ? Mais comment il a fait ? Ton odeur, bouillard ! Ton odeur infecte ! Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Mais qu'est-ce que je fais ? On est là pour arrêter, Quentin. Mais si tu as déjà oublié... Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Mais voilà qui tombe à pic. Nous étions justement en train de répéter une scène de bastanade. La grange du croisis, vous connaissez votre texte. Tu vois, ma Louise, que nous sommes bien entourés. Allez, tout le monde, à l'assaut et pas de quartier. Découpez-les en rondettes. Allez ! C'est ce que tu veux, mais moi, je décroche. Salue l'âge. Chouette. Mais pas si vite ! Attendez-nous ! Comment se porte le cardinal ? Il souffre, à mon avis, et selon Hippocrate, d'un excès de zèle de la glande pituitaire, laquelle est située dans la partie la plus molle du cerveau. Oh, sancta simplicitas. Je prépare pour son éminence dix renures d'ongles infusées dans du bon vin et saupoudrées in fine d'un extrait de queue de mouton. À propos de ceci, le cardinal veut bien vous écouter. Déconseillez-lui vivement de voir cette pièce de Molière. Effectivement, ça va l'achever. Le théâtre fait monter le sang à la tête pour donner les oreilles. Il amolit les veines du cerveau et affole l'œsophage. Votre éminence. Votre éminence. Marche noire, hypergluante. Pour vous servir. Je vous donne l'ordre de libérer mon amie, la marquise de Saint-Julien. Hélas, cela n'est plus en mon pouvoir. Le roi exige un procès exemplaire. Vous avez abusé de votre fonction. En effet. Je vais envoyer à l'échafaud deux innocents, mais cela reste strictement entre nous. C'est vous qui m'avez appris ce beau métier. Appelez le capitaine de ma garde. Je vous arrête, marche noire. Je vais vous faire parler sous la torture. Messieurs les docteurs, vite. Le cardinal s'agit de donner lui de quoi dormir. De la liqueur d'opium. De la teinture de Bellaton. Capitaine, je veux le capitaine. Mais oui, mais oui. Plus tard, le capitaine, plus tard. Ce n'est ici qu'un bal à la hâte. Mais l'un de ces jours, nous vous en donnerons un dans les formes. Les violons sont-ils venus ? Il a souri. Tu connais ta leçon ? Par cœur. Alors ? Eh bien, il y a deux semaines, le comte et la marquise sont venus me trouver. Menteur ! J'ignore qui vous êtes. Oui, je connais la chanson. Alors, la suite ? Et ils m'ont donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour assassiner la reine et rallumer la guerre entre la France et l'Espagne. Et tu es prêt à répéter cela demain devant le procureur du roi ? Bien sûr, puisque c'est la vérité. Tu sais qu'ils iront droit à l'échafaud. Ce sera justice. Vous sortez ! Un jour, vous serez tous pendus ! Faites vos prières de Verville. Vous n'en avez plus pour longtemps. Je crois qu'il a raison. Alors, madame, puisque nous devons mourir ensemble, je vous propose de faire la paix. La paix ? Alors que je n'aurais même pas revu ma fille une dernière fois par votre faute ? Par notre faute, à tous les deux. Bien, très bien. Très, très bien. Les précieuses ridicules nous ont tout à fait charmés. Le cardinal était quelque peu fatigué, mais je l'ai vu sourire dans son sommeil. Sire, permettez-moi d'abuser de votre bonté. Je vous écoute, monsieur de Molière. Je vous supplie d'écouter, mademoiselle de Verville. Sire, dans le passé, il est vrai que mon père vous a combattu avec la force de ses convictions. Mais aujourd'hui, je vous jure qu'il est innocent. Relevez-vous, mon enfant. Hélas, il ne suffit pas de jurer. C'est votre cœur qui parle. Mais c'est à la justice du roi de trancher. Je vous accorde toutefois l'autorisation d'aller le visiter dans sa prison. Sire, il n'est pas convenable qu'une jeune fille se rende seule dans une prison. Faites-moi la grâce de l'accompagner. Eh bien, soit, je te nomme chevalier servant de mademoiselle de Verville. Si jamais le ciel m'accordait de revoir Louise une dernière fois, je vous promets de lui dire la vérité. Quelle vérité ? Que je vous ai aimé, Jalice, et que vous êtes sa mère. Je suppose que vous lui direz aussi que je suis une mauvaise femme. Non, tout cela est derrière nous, si loin désormais. Où étiez-vous passé, le chassieux ? Je vous assure, chef, on l'a fouillé tout Paris. Quentin est introuvable. Voici une lettre du roi nous autorisant à visiter monsieur de Verville. Voyez-moi ce petit mousquetaire enfariné. Par ordre du roi. Conduisez-nous immédiatement à sa cellule. Mais bien sûr, mademoiselle de Verville va pouvoir faire ses adieux à son papa et à sa maman. Mais que voulez-vous dire ? Ah, parce que vous ne saviez pas. Madame de Saint-Julien est votre mère. Eh oui, la vie est cruelle. Orpheline à votre âge, c'est terrible. Ah ! Allez me chercher le capitaine de Maghavre. Je veux voir le roi immédiatement. Il est guéri, grâce à moi. Espèce de charlatan, c'est grâce à moi. Et n'essayez pas de me jouer un sale tour. J'ai fait doubler la garde. Louise, Quentin. Je suis venu vous rendre votre épée. Eh là ! À la garde ! À la garde ! À l'air ! Ce morceau de bravoure est bien inutile. Vous n'irez pas très loin. Regarde. Merci, Cachou. À votre place, je leur dirai de me visser tranquille. Il y va de votre vie. Repliez-vous. Bonne aventure, nous attend dans la cour avec une voiture. Louise, qu'est-ce que tu fais ? Madame, venez avec nous. Suis ton père. C'est un homme courageux. Si jamais il en réchappe, il aura beaucoup de choses à t'apprendre. Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre. Va. Finalement, je suis bien dans cette prison. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais que vous êtes ma mère. Et je ne veux pas vous voir mourir. Louise, ma petite Louise. Vite, je vous en supplie. Vous êtes en train de faire un très mauvais calcul, monsieur de Verville. Lorsque le roi apprendra votre évasion, il lâchera toutes ses troupes. Et ce sera la curée. Pour vous tous. Y compris pour vous. Car vous êtes du voyage. Allez, avancez. Fous le monde en voiture. Et maintenant, il va falloir choisir la liberté ou la vie de cet enfant. Sauvez-vous. Je compte jusqu'à trois. Un, deux... Enfermez-les tous avec des chaînes aux pieds. Le roi de France a failli commettre une terrible injustice. Le cardinal m'a informé à l'instant de l'odieuse machination dont vous avez été victime. Vous et madame de Saint-Julien. Je remercie le cardinal pour sa grande honnêteté. Il n'est pas facile d'accuser des hommes qu'ils n'ont jusqu'à présent servi. Des hommes comme vous, monsieur Marchenoir. Spécialiste des bases d'oeuvres. Des coups fourrés. Experts en trahison. Votre Altesse, le cardinal a toujours eu grand besoin de mes services. Et la France aussi. Je sais, je sais. Et je laisse le cardinal décider de votre sort. Moi, je m'occuperai de la France. Quant à vous, monsieur de Verville, je vous rends vos terres et votre château d'Angoulême, que son éminence avait racheté pendant votre exil. Assurément, c'est la moindre des choses. Madame de Saint-Julien, c'est toujours un ravissement de vous voir. Monsieur d'Artagnan, conduisez Marchenoir et ses valets dans ses murs, où ils resteront consignés jusqu'à nouvel ordre. Monsieur, suivez-moi. Un route pour la liberté. La liberté, c'est dans quelle direction ? Moi, j'ai une petite idée là-dessus. C'est une devinette facile pour un magicien. Tu veux dire que Molière serait bien content de nous voir ? Gagner, bonne aventure. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris Et pour la vie entière, il est vu mon ami À pied, à cheval et en bateau, on grave la misère Mais quand on dresse les prêteaux, c'est enfin la lumière Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano Les bandits sont épouvantés, ils en fuient un galop Du roi soleil ou mousquetel, qu'on applaudit Molière Bravo, bravissimo, Molièrissimo Approchez, approchez, nous allons vous présenter Du début à la fin L'histoire d'un baladin qui a fait le succès Du théâtre français Je m'appelle Quentin, le petit magicien J'ai rencontré Molière et ses baladins À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs Que je suis polichinelle couronnée par la gloire À prix des basiques, voilà, c'est lui, c'est d'un d'Agnan Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands Du roi soleil ou mousquetel, on applaudit Molière Bravo, bravissimo, Molièrissimo Oh eine lueuse, elle est monsieur Bravo, bravissimo, Molièrissimo Très homme a bereçu Des 1500 de Blue